Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD. Questions sans détours qui restent dans le cadre des élections législatives. Et cette fois dans la deuxième circonscription, puisque notre invité ce soir est candidat dans cette seconde circonscription. Il s'agit de Steve Rouillard-Siroderf. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chardon. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, vous n'êtes pas un candidat nouveau dans cette seconde circonscription. Vous l'étiez déjà en 2017. Qu'est-ce qui a motivé cette nouvelle candidature cinq ans plus tard ? Alors, ce qui a motivé ma candidature cinq ans plus tard, effectivement, c'est le fait que nos élus locaux aient trahi le peuple guadeloupéen. Et j'ai voulu apporter d'autres propositions que celles qui étaient actuellement en cours dans notre classe politique. Alors, quand vous parlez de trahison, quels sont les sujets sur lesquels vous pensez que les élus, et j'imagine les parlementaires qui étaient jusque-là en place, ont trahi la population ? Effectivement, les parlementaires ont trahi la population. Par exemple, souvenez-vous, Monsieur Schengen, ils ont voté toutes les lois scélérates de Monsieur Macron. Ils ont voté le pass vaccinal. Ils ont voté le pass sanitaire qui est à l'origine de la suspension de nos soignants. Et je trouve ça vraiment scandaleux. Et j'ai décidé de m'engager pour faire avancer les choses dans le bon sens pour la Guadeloupe. Il y a d'autres exemples que vous pourriez citer, que vous regrettez finalement cette mandature, la façon dont les choses ont été gérées. Alors, effectivement, il y a aussi la réforme des retraites pour laquelle je n'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, notamment, le Président de la République prévoit d'allonger la date de départ de la retraite à 65 ans. Et je suis contre ce dispositif. À la limite, je comprendrais que l'âge légal de départ à la retraite soit à 62 ans. 65 ans, par exemple, c'est une disposition qui est complètement injuste pour notre peuple. Si vous êtes élu député de cette seconde circonscription, quel sera votre positionnement au sein de l'Assemblée nationale ? Alors, moi, mon objectif, c'est d'intégrer un groupe outre-mer. Parce que je veux défendre l'intérêt des Guadeloupéens. Défendre, si vous voulez, être un relais, un médiateur entre le local et le national. Et si le peuple me fait confiance, j'intégrerai un groupe libre et éclairé. En tout cas, je ne siégerai pas dans le groupe En Marche, ni la France insoumise. Car je suis très déçu par M. Mélenchon, qui a appelé à voter pour M. Macron. Et je ne siégerai pas non plus au Rassemblement national. Car même si, effectivement, à titre personnel, j'ai voté pour au deuxième tour. Mais je ne suis pas d'accord avec certaines de leurs idées, notamment celles concernant l'immigration et la préférence nationale. Oui, c'est difficile de se positionner. C'est vrai que, justement, votre regard sur les votes de l'élection présidentielle en Guadeloupe, au premier tour et au second tour, comment vous l'analysez ? Non, j'analyse sur le fait que le peuple, en fait, voulait sanctionner M. Macron et sanctionner la classe politique telle que les GUSR, l'EPS, qui soutenaient la politique de M. Macron. Je ne pense pas que, pour ma part, que le peuple guadeloupéen a voté au deuxième tour en adhésion aux idées de Marine Le Pen. C'était pour contrer les idées de M. Macron. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose. On a voulu montrer clairement notre désapprobation sur cette politique scélérate. Vous avez, je crois, l'investiture du GPRG. C'est un nouveau parti qui se fait jour ici en Guadeloupe. Mais comment se positionne-t-il, puisque d'autres candidats se réclament plutôt de la tendance Mélenchon, entre guillemets ? Alors, le GPRG, c'est un parti, si vous voulez, qui a pour ADN de défendre les intérêts des Guadeloupéens au-delà des convictions, je dirais, politiques, partisanes de ses membres. D'accord. Ça vous laisse une certaine liberté, malgré tout, de penser ? Tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sorte de la pensée unique. Il faut qu'on sorte des dogmatismes, des dogmes où il faut absolument faire comme le parti a décidé. Et d'ailleurs, dans ce parti, vous avez des personnes issues de la gauche, de la droite. Vous avez même des personnes issues de l'extrême droite. Moi, pour ma part, je suis autonomiste de gauche. Et si vous voulez, tout ça, encore une fois, le but du parti, c'est de vraiment défendre les intérêts des Guadeloupéens. Alors, je vous entendais le faire, puisque vous êtes candidat à l'Assemblée nationale. Sur quel grand sujet, sur quel grand chantier, avec quelle proposition ? Alors, moi, mes propositions sont fortes. C'est la suppression des taxes sur 120 produits de consommation courante dans les supermarchés, de manière à faire baisser les prix. Je propose aussi l'instauration d'une prime de 200 euros exonérées de charges pour les salariés, de manière à compenser l'augmentation du carburant. Ce que je propose aussi, c'est la diminution des charges sociales pour les dirigeants de société. Parce que je donne un exemple, M. Chingan. Lorsque vous êtes président d'une société anonyme simplifiée, il faut savoir que lorsque le président prend un salaire de 1 000 euros, il est taxé à 900 euros. C'est vraiment une injustice, M. Chingan. Et ce dispositif porte atteinte à la compétitivité de nos petites entreprises. Et donc, il faut diminuer les charges sociales pour les dirigeants de société. C'est une menace qui ne dépasse pas les 25 %. Et l'autre élément, en tout cas, que je proposerai dans le cadre d'une loi, c'est la réforme de l'octroi de mer, car cette taxe alourdit le porte-monnaie des Guadeloupéens, alourdit les charges et la compétitivité des entreprises guadeloupéennes. Alors qu'il faut savoir que... En même temps, elle sert aux collectivités locales. Tout à fait. Donc, il faudra prévoir un dispositif de manière à compenser ce manque à gagner, en taxant notamment, par exemple, des produits importés, manufacturés, comme le tabac, l'informatique... C'est justement l'objet de l'octroi de mer. Alors il faut savoir qu'il y a deux octrois de mer. Oui, bien sûr. Il y a deux octrois de mer. Et moi, ce que je propose, c'est de supprimer l'octroi de mer régional qui est payé par les entreprises locales. Très bien. D'accord, vraiment. Alors, question économique, on l'a entendu. Question, effectivement, de pouvoir d'achat, vous l'avez dit. Il y a également ces questions liées à la santé. Chez nous, aux questions liées, déjà encore et toujours, sur la question de l'eau. Là aussi, vous avez des propositions. Alors moi, ce que je propose concernant la santé, effectivement, c'est la réintégration immédiate de nos soignants qui soient indemnisés pour les huit mois de salaire pour lesquels ils n'ont pas été payés. Il faut un accompagnement de l'État pour financer nos hôpitaux, nos cliniques, car on a énormément de retard en matière d'investissement, en matière de moyens personnels pour accompagner nos établissements. Concernant l'eau, mon idée, c'est demander à l'État et monter des dossiers financés par l'Union européenne pour qu'on obtienne le financement de 1,2 milliard d'euros pour financer la rénovation de nos réseaux d'assainissement, de distribution et de production d'eau. Et j'ai vraiment pour objectif que l'État finance ce plan. Mais ça devrait être une priorité, selon vous, pour l'État que de réparer ses canalisations, en tout cas. Oui, il faut que l'État réinstaure la confiance des goleloupéens et pour cela, il faut qu'il fasse jouer la solidarité nationale. D'autant plus, M. Chagant, qu'avec l'effort européen, on peut lever des fonds financiers qui permettront qu'au moins 60% de ces investissements soient financés par l'Union européenne. Très bien. Alors, une question également. Vous en parlez beaucoup de l'État. Comment améliorer peut-être... Comment jugez-vous déjà cette relation que nous avons, nous, les Outre-mer, avec l'État ? Alors, effectivement, on fait face à un État central. Pour ma part, là, c'est ma conviction personnelle. Je suis pour que la goleloupé ait plus de responsabilités, plus d'autonomie, que nous ayons plus de champs de compétences de manière à ce que nous puissions décider localement sur certaines compétences, par exemple, en matière de fiscalité, en matière de santé, même en matière d'éducation. Je pense que l'État central ne prend pas des dispositions qui sont forcément adaptées à nos spécificités à la Guadeloupe. Très bien. Alors, aujourd'hui, vous entendez, en tout cas, cette volonté des élus. Vous avez parlé d'un groupe d'Outre-mer. Vous seriez prêt à siéger dans ce groupe, quelles que soient les couleurs, les tendances politiques. Tout à fait. Encore une fois, M. Schengen, mon objectif, c'est de défendre les intérêts des Guadeloupéens. Je ne souhaite pas être dans un groupe national, et puis, bien sûr, qui aura des intérêts forcément divergents avec les Guadeloupéens, et être dans une situation où je serai obligé de voter des lois qui iront à l'encontre des Guadeloupéens. Alors, dans cette circonscription, vous êtes candidat. Il y a la députée sortante qui vient d'être nommée secrétaire d'État à la mer. Comment vous accueillez cette nomination ? Oui, c'est une très bonne nouvelle pour la députée sortante. Moi, en tout cas, ce que je voudrais dire aujourd'hui au peuple guadeloupéen, c'est qu'il faut sanctionner. Il faut sanctionner la députée sortante. Pourquoi ? Elle a voté toutes les lois assidérates de M. Macron. Elle a voté le pass vaccinal, qui a pour conséquence la suspension de nos soignants. Malheureusement, cette candidate, que j'apprécie beaucoup, privilégie sa carrière, ses mandats, au détriment du bien-être et des intérêts des Guadeloupéens. Et je trouve ça vraiment dommage. Et nous devons sanctionner ce type de personnes, au-delà du fait que sa nomination en tant que ministre est une très belle chose. Et je suis très fier en tant qu'en Guadeloupéen qu'elle nous représente au secrétariat à la mer. Steve Rouillard, on vous remercie. Steve Rouillard, sirodère, précisément, candidat dans la deuxième circonscription. La loi, vous le savez, nous oblige à citer l'ensemble des candidats de cette circonscription. La deuxième, donc, Don Férus est candidat avec Mercedes Platon. Sonia Rotour, candidate avec Raymond Lemony. Justine Bénin est candidate avec Bernard Pancrel. Pauline Couvin, candidate avec Nadège Damoiseau. Ludovic Tholassi est candidat avec Paco Iskandar. Michel Thola est candidat avec Mathias Mixture. Christiane Delaney et Clara, candidate avec Teddy Mondor. Michel Girdari-Ramsami, candidate avec Pamela Pommier. Nancy Mathias, candidate avec Patrick Rochlor. Paola Plantier, candidate avec Caroline Pizanne. Christian Baptiste est candidat avec Natacha Gordon. Aline Cyril, candidate avec Gérard Valentino. Gérald Bougré, candidat avec Raymond Mollia. Et donc, Steve Rouillard, sirodère, candidat avec Teddy Tonga. Et Michel Maxo, candidate avec Floriane Ibeau. Voilà, donc, pour ce numéro de QSD, vous le savez, consacré en ce moment aux élections législatives. D'autres candidats vont se succéder sur ce plateau. Mais d'ici là, on vous souhaite une excellente soirée.